Mesdames et Messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Bienton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette cause récitoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, Mesdames et Messieurs. Il a fait connaissance de beaucoup de personnes. C'est comme ça qu'un de ses amis lui aurait présenté à Dame Karimou Mungwe dans le cadre de son activité, la photographie, les vidéogrammes et autres. Benjamin a décidé de travailler avec elle. Ils ont longtemps travaillé ensemble. Après, pour des raisons quelconques, Benjamin a dû interrompre ce boulot, parce qu'il ne s'est à un moment pas senti en sécurité. Et plus tard, la dame est revenu et lui a reproposé ce boulot et il a accepté. Ils sont allés dans plusieurs déplacements, à Créby, à l'ouest par exemple. Ensuite, c'était à Créby. Benjamin s'est rendu à Créby le 27 août. Jouan, j'ai autant pour moi, le 27 juin, à la demande de cette dame pour un travail. À la date du 1er, j'étais à mon boulot. Moi, je travaille du côté du Sud. C'est comme ça que je reçois un message téléphoniquement que Benjamin a eu un accident. Je suis son ami, Benjamin a eu un accident à Créby. Je dis, ah, Benjamin a eu quel accident? La personne au bout du fil m'a rassuré que ce n'était pas grave. Et c'est à partir de ce moment que nous tous, nous avions été informés de ce que Benjamin a été victime. d'un accident à Créby. Je pense que c'est tout ce que je peux vous dire à ce moment. Je vais laisser le soin à un aîné aussi de prendre la parole qui vous donnera la suite des événements. Bonsoir à tous. La famille étudiée se retrouve dans les mois d'aujourd'hui. parce qu'un coup de massue est tombé sur sa tête. On venait par là recueillir la rose la précieuse assistance que vous êtes représente qui était cette personne. On nous appelle un jour par un message laconique qui nous dit que Samia a fait un accident et que ce n'est pas grave. Sauf que quelques jours plus tard Samia est décédée. De quoi serait-il mort ? La question reste entière. Mais les événements du film de sa mort nous ont été racontés en Eauleau par mon père tout à l'heure. J'aurai donc la lote de responsabilité de vous transcrire en français ce qu'il aura pu vous donner. A l'aider l'accident de Samia ne pouvons pas rester indifférent se mobilise vous faire en deux à son cheveu. Qu'est-ce qui s'est même passé à Kibib ? Nous n'en savons rien. Il y a été allé dans le cadre de son travail. Des Kibib qui se retrouvent évacués à l'hôpital de la caisse. Les objectifs qui sont braqués ici prouvent à quel niveau certaines informations ne peuvent plus être éstituées. Nous avons donc vu les fous de Camille plus ou moins en état pas du tout critique. Lui qui était tout de blanc vêtu et qui pourrait faire un accident a quand même eu le mérite de garder son linge blanc propre. On dirait même immaculé. facture ouverte du bras quoi ? Aucun saignement. Pourquoi pas de taches rouges tout au moins sur son vêtement ? même le mérite du Christ nous montre encore les taches du sang qu'il aura versé pour l'humanité. On n'a pas vu du tout le sang sur les vêtements de Samy ces vêtements qu'il portait le jour de ce fameux accident. Comprenez non seulement notre émotion mais surtout l'étonnement dans lequel sinon même le questionnement qui nous affite parce que on n'arrive toujours pas à comprendre. Ok, il est donc déjà transféré à l'hôpital de la caisse. On nous apprend qu'il sera opéré. Qui a autorisé cette opération ? Nous, la famille, nous n'en savons rien. Je pense quand même qu'avant d'opérer quelqu'un on demande le consentement des membres de la famille. Personne parmi nous n'a autorisé cette opération. Mais Samy semble-t-il a été opéré. Sauf que à l'instant de 24 heures pour nous les événements qui se disent s'enchaînent. C'est comme ça que la vie de Samy est allée vite pour parler trivialement. C'est allé très vite. C'est allé trop vite. Samy est parti. De quoi les dernières informations à notre disposition font état de ce que il a commencé à ce propos. insuffisance respiratoire ayant conduit à une tapicardie. Entendez arrêt cardiaque. Sauf que moi je veux bien revenir à l'instar de mon nom sur cette seconde opération. Samy a été opéré du bras mais on retrouve au niveau de la hanse des traces indélébites d'une seconde opération qui celle-là comme sa précédente est inconnue de la famille. Je vous laisse cette petite méditation pourquoi cette seconde opération. Je m'en vais plus loin. Mon oncle l'a dit que nous nous sommes retrouvés après ce que seulement à engager des procédures qui jusqu'aujourd'hui ne sont pas closes. je vais m'inscrire comme lui mais tout avant je dirais d'abord que moi je crois en la vie de mon pays et jusqu'aujourd'hui j'attends le justement. Maintenant vous rejoignez mon nom pour rejoindre mon nom disait-je j'implore le Théo qui est le véritable juge lui-même de tant fait cette affaire. C'est pour ça que je vais remercier tout d'abord le prêtre en le suppliant c'est bien vrai que nous prenons un peu de temps et comprenez mon père l'émotion qui est la nôtre. Nous vous supplions donc au moment de dire cette messe de recommander non seulement son nom au Seigneur mais de lui demander d'être le véritable juge qu'il juge cette affaire j'ai vu quelque part j'ai juste nous amis moi je vais ajouter j'ai juste divin nous amis voilà mesdames et messieurs vous venez donc de suivre le témoignage de quelques membres de la famille du jeune webcomédien camerounais Samy le Noir c'était lors de ses obsèques en Kolondom je crois que c'est comme ça que ça s'appelle son village à la périphérie de Yaoundé c'était le week-end c'était le week-end surpassé le jeune Samy le Noir a été inhumé sans que justice ne lui soit rendu vous avez suivi tout à l'heure l'un des membres de sa famille qui a dit se remettre à la justice divine comme pour dire que la plainte qui a été déposée le 25 septembre 2023 contre Karine Moué son époux ou si vous voulez son compagnon d'origine turque José Benet la petite amie de Samy le Noir Michel Camdem son ami et collègue photographe et puis Guy Loé qui est le directeur du développement au sein de la société Karimo Empire qui employait Samy à temps plein en tant que photographe et bien cette plainte qui a été déposée le 25 septembre dernier ne connaîtra plus de suite puisque de la bouche de la famille du défunt on apprend que cette dernière ça remet à la justice divine alors qu'est-ce que nous autres nous pouvons faire si ce n'est nous soumettre à cette volonté de la famille de Samy le Noir mais nous allons continuer à notre niveau à bousculer à réclamer justice pour Samy parce que cette affaire ne doit pas finir comme ça cette affaire ne doit pas finir comme ça ce garçon ne peut pas être enterré et puis ce dossier est placé à ça il n'en est pas question bon maintenant j'aimerais revenir sur les témoignages que l'on a suivi tout à l'heure ce que l'on retient en tout cas ce que moi je retiens de ce témoignage c'est que la famille est toujours dans l'incertitude la famille de Samy le Noir est toujours dans l'incertitude la famille de Samy le Noir continue de se poser la question de savoir ce qui s'est réellement passé à Kribi le 1er juillet dernier parce que vous avez suivi tout à l'heure je crois que c'était l'oncle de Samy il a dit qu'on leur a parlé d'un accident dont le webcomédien aurait été victime alors que ses vêtements ne portaient aucune trace de sang aucune trace de saignement et autre chose également dont a parlé ce membre de la famille de Samy le Noir c'est que la famille n'a jamais autorisé l'opération de Samy ni la première opération du bras gauche ni la seconde opération au niveau de la hanche et ça je vais vous le révéler une fois de plus Samy le Noir s'est fait prélever un rein il faut que la famille de Fuguefoua Léonard le sache si l'opération a eu lieu et c'est bien que ce soit la famille qui invite les uns et les autres à se poser la question de savoir pourquoi la seconde opération dont la famille n'a jamais été informée et bien c'est parce que des organes vitaux ont été prélevés du corps de Samy le Noir et c'est parce que cette opération criminelle a mal tourné que Samy a rendu l'âme aussi simple que ça aussi simple que ça donc pour dire les choses de façon ramassée la famille de Samy le Noir ne croit pas à la thèse de l'accident qu'ont voulu nous imposer certains simples d'esprit et certains faux combattants de la liberté qui en réalité défendent les intérêts de leur village ces gens ont voulu nous imposer la thèse de l'accident à travers les témoignages que nous avons suivis on se rend compte que la famille de Samy le Noir qui était censée nous informer sur les causes exactes de la mort de Samy de ce qui est arrivé à Samy de ce qui a conduit Samy à l'hôpital vous voyez que sa propre famille ne croit pas du tout à la thèse de l'accident mais alors pas du tout mais certains simples d'esprit certains membres de 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 la lutte pour le changement de la prétendue lutte pour le changement au Cameroun ont voulu nous faire avaler ça ont voulu nous faire nous imposer cette thèse là et qu'on passe rapidement à autre chose vraiment je ne peux que féliciter cette sortie qui vient conforter qui vient corroborer ce que nous avons passé le clair de notre temps à défendre ici sur les réseaux sociaux sur Facebook Youtube sur cette plateforme à savoir que l'accident de Samy le Noir ne tient pas debout que Samy le Noir a bel et bien été victime d'un assassinat qui était prémédité cet assassinat était prémédité pourquoi parce que on ne sait pas assez attarder sur le rôle de Camden dans cette affaire là qu'est-ce que Camden était allé chercher à Créby qui l'a invité à Créby et dans quel but puisque l'agence événementielle Eventify qui organisait le fameux rallye du 1er juillet dernier à Créby m'a confié que Serial Shooter qui est l'entreprise de photographie appartenant à Mitchell Camden cette entreprise n'a jamais été accréditée à cet événement jamais alors qu'était cherché Camden Mitchell à Créby où est-ce qu'il logeait à Créby quelle était sa mission à Créby les vidéos et les photos qu'il a pris ce jour là c'était à quelle fin où est-ce qu'il les a publiés puisqu'il n'était pas accrédité à l'événement moi je pense que le rôle Camden a beaucoup de choses à dire dans cette affaire il a beaucoup de choses et je pense qu'il a été utilisé comme appât pour entraîner Samy le Noir à un guet-apant qui s'est refermé sur lui c'est de ça qu'il s'agit bon maintenant je vais me tourner vers Karine Mungoui mais Karimo Karimo tu fais ça comment ? tu fais ça comment ? que ton photographe meurt il est victime d'un accident de circulation t'as dit que c'est ton même la thèse la thèse que tu défends depuis il est victime d'un accident de voiture il est percuté par un véhicule oui tu as pris soin de lui tu as mis ton véhicule à sa disposition pour qu'il soit évacué sur Yaudet il a été opéré à l'hôpital de la caisse grâce à tes bons soins etc et tu as dépensé on sait combien de millions pour son opération et blablabla et blablabla mais Karine Mungoui Samy Le Noir rend l'âme à l'hôpital des suites d'une erreur médicale t'as dit que je suis en train d'accréditer ta thèse il meurt des suites d'une erreur médicale il passe où sait combien de mois la manque le jour de ses obsèques tu ne mets pas pied pourtant on t'a vu quelques jours après sa mort des suites d'un accident en circulation tu étais là-bas avec la dame Célestine Ketchak-Otes mais comment se fait-il que Samy Le Noir qui te suivait partout qui te filmait partout jusque dans ton village à Babuantou Samy Le Noir rend l'âme il meurt tu ne mets pas tes pieds tu ne vas ni à la levée de corps ni à la veillée ni à l'enterrement rien tu fais ça comment tu fais ça comment Karim Mungwe on n'a vu personne ni toi ni un représentant de Karim Mumpaya personne en tout cas moi j'ai regardé les quelques images qui se baladaient sur les réseaux sociaux je n'ai vu aucun représentant de ta marque de cosmétiques c'est vrai que tu vas nous dire que oui vraiment tu n'es pas sur place au pays mais tu pouvais tu pouvais dépenser de l'argent puisque tu es milliardaire tu pouvais payer un billet d'avion aller-retour uniquement pour venir participer aux obsèques de sa vie tu venais même avec ton compagnon turc là et tu devais même témoigner là le jour de ces obsèques tu devais témoigner de ce qui s'est réellement passé et la famille qui a témoigné tout à l'heure t'as dit que les membres de la famille qui ont témoigné tout à l'heure auraient eu réponse à leurs interrogations sur ce qui est véritablement arrivé à sa main mais tu as choisi la politique de la chaise vide t'as dit que ni toi ni ton compagnon turc t'as dit que ta marque de cosmétiques n'était pas représentée à ces obsèques là alors que Samy a fait des shootings vidéos pour le compte de ta marque de cosmétiques mais personne n'est venu à ces obsèques mais ça veut dire que vous vous reprochez ça veut dire que tu te sens coupable de quelque chose aussi simple que ça mais si tu ne te reproches de rien c'est vrai que tu vas sans doute me dire que oui c'est parce que on m'a accusé de ceci de cela si tu ne te reproches si moi je suis chef d'entreprise j'ai employé quelqu'un et malheureusement il est décédé entre eux-mêmes mais si je ne me reproche de rien je vais à ces obsèques je témoigne même à ces obsèques mais si je choisis de ne pas mettre pied à ces obsèques là pour éviter la colère des membres de la famille mais ça veut dire que je me reproche de quelque chose ça veut dire que ce dont je suis suspecté là est réel aussi simple que ça donc ton absence aux obsèques de Samila Karim Mungwe ton absence ainsi que celle d'un membre d'un responsable quelconque de ta marque de cosmétiques sont la preuve que tu es pour quelque chose dans la disparition de ce garçon aussi simple que ça aussi simple que ça et ça vaut pour les gens comme José et vraiment de dire t'as dit que je ne sais pas je peux me tromper je n'ai pas aperçu la silhouette de la copine de Samy lors des obsèques de ce dernier t'as dit que sa copine celle qui était même à son chevet quelques secondes avant sa mort elle n'a pas mis pied aux obsèques que ce soit la veillée artistique ou que ce soit la levée de corps à l'hôpital Jameau que ce soit à la veillée et puis à l'enterrement t'as dit elle n'était pas là elle s'est inscrite aux abonnés absents elle n'était pas là même son son soi-disant ami la camden Michel Buer aussi il n'a pas mis pied mais ça veut dire que tout ce beau monde là se se reproche de quelque chose ça veut dire que tout ce beau monde là se reproche de quelque chose aussi simple que ça Karine Mungwe Karimo tu proférais souvent des menaces de de plainte non contre nous autres comme ça contre toutes ces personnes qui te soupçonnaient d'être derrière la disparition de Samy où sont même les plaintes que tu annoncées là les plaintes dans les les plaintes devant les tribunaux que ce soit Camerounais ou alors que ce soit de nos pays d'accueil où sont ces plaintes là hein où sont ces plaintes là tu as suivi tu as suivi tout à l'heure les mames de la famille dire qu'ils ont porté plainte et que bon comme ils se sont rendu compte que ils ont en face des 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 gens assez puissants t'as dit que tes parrains comme les Laurent et Sceau qui te soutient et tout et tout ils s'en sont remis à la justice divine hein le procès qui a démarré au tribunal de première instance de crime là contre Nana Adel la la prétendue la soi-disant auteur de l'accident de Samy le procès là est à quel niveau Karine Moungwe le procès là est à quel niveau où en est ce procès là hein le procès là est à quel niveau Karine Moungwe c'est par là que je vais terminer sache que la mort de Samy le noir écoute-moi très bien la mort de ce garçon là qui a été porté en terre il y a il y a deux semaines sera désormais consubstantiellement lié à ta personne t'as dit que l'ombre de ce garçon va te suivre jusqu'à sa tombe t'as dit que chaque fois qu'on pensera à Samy le noir chaque fois qu'on pensera à sa mort ton image reviendra à chaque fois retiens-le désormais retiens-le désormais il faut le retenir que ce garçon là son image te suivra juste avec tout le restant de tes jours sur terre son image va te suivre parce que tu as quelque chose à voir avec la disparition de ce garçon oui parce que si la famille a été convaincue de la thèse de l'accident que tu as voulu faire avaler aux gens là tu t'es entendu tu t'es entendu avec le commissaire Foshive pour aller fabriquer une vidéo de l'accident de Samy tu as fait balancer ça sur les réseaux sociaux mais malheureusement tu as eu affaire à des personnes qui sont tout sauf dupes c'est vrai qu'il y en a qui par mauvaise foi par malhonnêteté intellectuelle ont voulu imposer cette vidéo aux gens pour dire que voilà la preuve de l'accident mais nous tous nous savons que cette vidéo était fausse et ça sautait à l'œil que cette vidéo ne correspondait pas avec l'état dans lequel Samy se trouvait après cet incident là entre guillemets c'est de ça qu'il s'agit bon c'était donc la chronique de MBT mesdames et messieurs j'ai voulu signer mon retour sur votre chaîne YouTube préférée après deux semaines d'absence due à mon état de santé qui était un tout petit peu fragile maintenant ça va de mieux en mieux et je peux désormais échanger avec vous comme ça a toujours été le cas à très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème bonjour ou bonsoir Sous-titres par Juanfrance